Des images qui ont fait le tour du monde et la détermination du tueur ne manque pas de saisir d'effroi. A Mahina plus qu'ailleurs en Polynésie, l'épreuve qu'affronte la Nouvelle-Zélande est une grande blessure. La ville est jumelée avec Gisborne. C'est quelque chose que nous partageons ici, à Mahina en tout cas, avec une ville de Nouvelle-Zélande avec laquelle nous sommes jumelés. Donc on est très proche à ce niveau-là et il est normal, tout à fait normal que j'adresse un peu mes encouragements et tous mes voeux de condoléances avec le maire Menfoon, le maire de la ville de Gisborne. En Nouvelle-Zélande, un pays habitué à la concorde et à la paix civile, cet acte terroriste est un traumatisme sans précédent. La vie s'est comme figée depuis hier, même à Auckland, le silence règne. Il y a plein de faits qui se passent autour de la Nouvelle-Zélande et tout a été annulé. Comme par exemple dans les écoles, il y a un concours ce week-end. À cause de l'attentat d'hier, tout a été arrêté et personne ne doit sortir. À Papété ce matin, le consul général honoraire de Nouvelle-Zélande a reçu beaucoup de coups de fil, solidaires. Une blessure pour Eric Malmezac, qui demain sera en Auckland. C'est toujours de la tristesse, vous savez, des tragédies comme ça, 49 ans, c'est quand même beaucoup de familles. Et puis on a beaucoup d'amis là-bas. On espère qu'il n'y a pas même des personnes de connaissance dans ce genre de tragédie, on ne sait jamais. Mais oui, moi je pars en mission, mais j'ai des rendez-vous aussi bien sûr là-bas, entre autres sûrement avec les autorités. 49 morts ont donc été recensés lors de cette attaque terroriste contre la communauté musulmane néo-zélandaise. Le suspect principal en Australien a lui été arrêté par la police. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501